et ensuite ce que je voulais vous montrer aujourd'hui c'était je voulais vous montrer un petit peu un montage qui est issu du inventors kit à la base on va se le partager proprement avec la caméra que je vous ai montré tout à l'heure voilà donc c'est ce que je vous ai indiqué tout à l'heure vendu par par kitronic qui fait des extensions pour les cartes microbit là c'est bon hein c'est bon bon vous en joie que ça plaît c'est bon tout ça moi je vous le dis donc le inventors kit c'est ce ce bloc donc là malheureusement pas déplacé vous entendez un joli bruit de ressort qui vient de se détendre la carte microbit vient se brancher dans ce petit connecteur là vous voyez ça se glisse dedans et l'intérêt c'est que ça va vous permettre d'exposer toutes les broches d'entrée sortie des cartes microbit ensuite il vous propose soit comme j'ai fait là d'accéder à des broches qui vont représenter là une petite nomenclature qui est peut-être pas très très visible avec les chiffres qui correspondent aux différentes broches en fait et surtout dans un seul bloc lorsque vous l'avez branché vous pouvez brancher sur la petite carte breadboard nous avons patrice qui préfère la version verte du zan donc la version à la menthe moi j'aime mieux la version rouge à l'anis mais comme vous le voyez j'ai les deux versions parce que j'aime bien les deux quand même revenons-en à ce petit montage donc le montage du inventors kit c'est un montage qui permet ce petit bloc là est un est un moteur en courant continu et sur l'axe il ya un petit bout de plastique blanc avec quatre pales d'un petit ventilateur et ça permet de de contrôler avec la carte microbit le le ventilateur est ce que je vais vous montrer aussi pendant qu'on y est c'est que il existe des outils pour quand vous souhaitez expliquer votre problème électronique on peut utiliser des outils un petit peu plus évolué voilà je vais vous le montrer tout de suite il s'agit de fritzing et fritzing c'est un outil qui permet de d'avoir une interface qui visuellement est relativement simple si on immerse les pales on aura un hélico pour fourmis alors c'est pas tout à fait vrai number 80 parce que si tu mets juste des pales comme ça que tu les fais tourner très vite tout le monde va tourner le moteur les pales tout le monde tourne il faut des pales et des contre pales sinon on va pas y arriver mais on fera on fera ça avec j'ai aussi un kit que philippe connaît bien avec des un petit drone programmable je vais juste en profiter deux secondes pour changer cette cochonnerie de caméra que qui ne fait pas du tout ce que je veux hop 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 voilà donc fritzing je vais vous montrer tout de suite la vue la plus intéressante quand vous avez quelque chose à expliquer ce que vous avez vu en réel en fait on peut le représenter avec cet outil avec quelque chose qui est très graphique mais qui en même temps est fonctionnel et je vais vous faire un petit graphique en même temps salut c'est moi noah écoute je sais pas si on se connaît par ailleurs sur un autre pseudo mais bienvenue donc je vous montrais avec fritzing comment vous pouvez hop vous servir tout ça pour expliquer à quelqu'un un problème ou pour vous pour pour vous faire au petit montage donc il ya vraiment ça mériterait toute une série de vidéos sur sur fritzing il y en a qui existent si ça vous intéresse n'hésitez pas si vous êtes en train de regarder sur youtube ou maintenant de faire des commentaires je saurais qu'il faut que je fasse un petit un petit tuto mais là on va aller vite fait à l'utilisation là notamment sur la partie droite vous voyez qu'il a vu dans la partie qui s'appelle inspector je vais changer la taille voilà qui correspond et je suis déjà en train de mettre des câbles pas tout de suite merci qui correspond à ce qu'il ya sur le inventors kit j'ai rajouté moi une extension qui permet d'avoir exactement toc le modèle on va revenir un cran en arrière donc la breadboard qui était d'origine j'ai changé sa taille en allant dans l'inspecteur qui est la partie à droite ici et ensuite il se trouve que sur internet on trouve un certain nombre de deux composants faits par différents ordres des individus des sociétés vous avez plein de catégories là si vous êtes très arduino vous allez avoir toutes les cartes arduino vous avez différents constructeurs j'ai toutes les librairies par exemple des produits à la faute parce que j'adore à la faute et j'ai rajouté or il ya plusieurs plusieurs versions j'ai rajouté les modèles que j'ai trouvé qui représentent les cartes microbit donc ça c'est quand on veut faire directement et quelqu'un a gentiment aussi fourni une modélisation de du connecteur qui est utilisé par l'inventor kit merci c'est moi noix de me follow n'hésite pas à poser toutes les questions j'essaie d'aborder sur cette chaîne et sur ma chaîne youtube des sujets liés à la technologie que ce soit électronique ça soit informatique on peut discuter de plein de choses et j'essaie d'expliquer quand je le peux les sujets qui intéressent différentes personnes qui passent par ici donc dans fritzing une fois qu'on a en fait les éléments qui sont posés on peut on peut continuer à faire tout le tout le montage tel qu'il est je dois vous partager d'ailleurs la petite le petit montage d'origine vraiment que je me refasse mon petit stream deck à la main parce qu'en l'occurrence j'ai pas de stream d'eco officiel encore voilà il ya un manuel qui est livré avec l'inventors kit et je sais pas si c'est avec fritzing qui l'avait fait il n'avait pas fourni les détails mais en tout cas ça y ressemble donc c'est ce qu'on va ce que je vous propose de de reproduire là en ce moment ce n'est pas une petite pause je me suis trompé de touche et donc là on va pouvoir effectuer les différents branchements on va continuer à rajouter les éléments qui manquent puisque selon ce qui est indiqué dans le dans le manuel de l'inventors kit on va avoir besoin d'autres composants on va avoir besoin d'une résistance placée en anglais 1 donc on va en prendre une puis après je la pose exprès à côté on verra après il se trouve que dans la partie droite toujours l'inspecteur on va changer la valeur j'ai utilisé c'est exactement ce qui était dans le modèle une résistance de 2,2 kilo j'ai besoin également d'utiliser le le petit connecteur vous avez vu tout à l'heure que je vous remontrerai qui en dessous là c'est un bornier je pense on dit en français et en anglais c'est un terminal connecteur ça doit suffire voilà c'est ce genre de choses même si c'est pas exactement celui là il fera l'affaire pareil on peut aussi voyez avec le bouton droit on a la possibilité de régler des choses comme l'orientation on va rajouter aussi ben il va me falloir ça j'ai pas du si j'en ai trouvé un j'ai mis un ventilateur même si c'est pas exactement le modèle mais c'était histoire d'avoir une symbolique un peu plus proche et je ne le retrouve pas parce qu'il doit être dans mine voilà c'est ça voilà un ventilateur la résistance je pense qu'on a tout non il faut un petit transistor alors j'ai pas pris le temps de vérifier la référence exacte mais en tout cas pour les besoins de l'explication ça devrait suffire alors on va en prendre n'importe en prendre celui là ça ira très bien et pareil ça ressemble un peu au montage je vais le faire dans ce sens alors pour vous expliquer tout ce qu'on va brancher ici il va s'agir de alors on va prendre les choses telles que on les fait généralement physiquement quand on bosse quand on bosse avec tout ça et ce qui permettra de vous expliquer ceux qui ne connaissent pas les breadboards fritzing permet de bien expliquer j'ai placé le bornier qui en fait a deux petites pattes comme vous les voyez là les deux pattes et quand on pose un élément sur une breadboard de ce type là c'est comme si vous aviez toutes les les points vers la succession comme si c'était une ligne reliée elle aussi vous en avez une deuxième série ici mais qui est indépendante et donc tout ce que vous mettez là ça vous évite de rajouter des fils supplémentaires mais ça permet de connecter des choses l'objectif étant de piloter le ventilateur on va le relier il a deux fils on va essayer de les détacher un peu comme ça parce qu'on peut attraper les fils après pour les déplacer pas là pas la plaque je vais déplacer voilà vous pouvez aussi toujours pareil avec le bouton noir on peut changer la couleur donc ça c'est sur leur dessin il y a un rouge et celui-ci doit être noir c'est pas très important pour le sens de rotation du moteur mais on va faire comme ça voilà on va utiliser en fait pour pouvoir piloter le le moteur ce qui va avoir besoin c'est d'une alimentation électrique mais on va vouloir moduler cette cette tension électrique et pour faire ça on va utiliser un montage avec le transistor que j'ai sorti je vais le placer et puis je vais vous commenter ça dans la foulée on va avoir il faut que j'arrive à glisser sur cette patte donc la patte ici hop est reliée à cette à ce fil qui arrive sur le ventilateur on va avoir une résistance qu'on va relier alors peu importe ici de ce côté mais surtout qu'on va devoir relier à la patte du milieu et ensuite on va tirer les différents câbles on va avoir besoin de tirer la masse sur le transistor exactement patrice le fil vert sur le bouton vert le fil rouge sur le bouton rouge en espérant qu'un pont n'explose pas dans la foulée ensuite nous allons avoir une ajouter ici on a le 3 volts en fait qui arrive directement à la foule je vise on va le mettre en rouge d'ailleurs j'ai inversé les couleurs on va rectifier ça tout de suite même si c'est pas capital pour ce montage précis voilà donc ici ça va représenter le fait qu'il va y avoir de l'alimentation qui va arriver pour le moteur qui est sous le ventilateur qui est symbolisé ça symbolise le moteur avec les pales et l'autre donc pour savoir l'intensité qui va y avoir ça va être ce qui va être délivré par la base alors j'ai mélangé peut-être base et collecteur d'ailleurs sous le schéma peu importe ça devrait fonctionner de toute façon dans le montage réel l'intensité électrique qui va varier va arriver par ce qui arrive par cette résistance parce qu'ici on va brancher une des sorties de la carte micro bits et il se trouve que quand je vais repasser à la caméra vous savez pas dépayser je l'ai mis en vert en fait et donc l'idée c'est que par programmation ici on va décider de ce qu'on va émettre comme signal qui va arriver sur le transistor qui lui va donc délivrer en fonction un courant d'une intensité variable ici sur le ventilateur quand l'intensité varie votre ventilateur va en fait concrètement tourner à une vitesse différente je vais vous montrer ça tout de suite on va passer hop tac ici on va aller bah tiens on va le faire directement avec celui là c'est très bien je trouve que j'avais déjà normalement codé donc je vais pouvoir vous le montrer en zoomant un peu un peu peut-être pas trop sinon on voit pas tout voilà alors hop on arrange un petit peu tout ça je vous ai préparé ça mais vous pouvez le refaire tranquillement avec votre carte micro bits à la maison sans souci est ce que je peux vous montrer à la fois faut vraiment je prenne le temps de refaire mon setup propre parce que là c'est un peu le bazar est ce que j'ai une vue qui vous montre non c'est pas grave on va passer par celle-ci ici je vais vous montrer on va faire comme ça donc là vous avez le montage qui est ce que nous avons vu dans fritzing je vais brancher la carte voilà et donc je vais vous expliquer ce qui se passe dans le code mais si j'appuie sur ce bouton ça va augmenter une valeur de plus en plus élevée et visuellement on voit pas très bien et dans le micro vous devez pas super l'entendre mais ça tourne de plus en plus vite croyez moi sur parole et de ce côté on va pouvoir avec le bouton b diminuer jusqu'à quasiment l'arrêter je l'arrête pas volontairement puisque j'ai rajouté le fait de d'appuyer sur les deux boutons et que ça met à zéro le code est relativement simple on va utiliser cette variable que j'ai appelé ici duty que j'ai repris de de la partie inventors kit et si je vous parle de l'écran sans vous le montrer ça ne sert pas à grand chose nous sommes d'accord je reprends vous avez ici au démarrage du programme dans le petit bloc bleu la mise à zéro de cette variable c'est à dire on démarre le ventilateur ne tourne pas on va avoir les petits blocs roses qui représentent les différentes entrées ce sera les types boutons ici et ici parce que j'ai la carte microbit v2 c'est le petit micro de la carte v2 j'ai commencé par appuyer sur le bouton à le bouton à ce qui fait c'est qu'il va incrémenter comme on en a parlé tout à l'heure pour val nord on va écrémenter de 10 à chaque fois en faisant alors j'ai mis un cap à 1020 ça doit être 1024 le chiffre exact pour que ça ne dépasse pas la valeur maximale qu'on peut qu'on peut émettre le bouton b fait exactement l'inverse en faisant moins 10 et pas arriver dans des valeurs négatives et le bloc qui tourne en permanence il va écrire cette valeur je vous j'aurais dû vous copier le schéma en écrivant cette valeur sur le port analogique on va décrire au moteur qui est qui est derrière par le biais du transistor un cycle d'alimentation électrique qui fait que il va tourner de plus ou moins vite en fonction de la valeur qu'on met dans beauty quand j'appuie sur a plus b on met on met sur 0 et la dernière chose que je vous ai pas montré c'est comme c'est une v2 j'ai rajouté sur la détection du son en l'occurrence par exemple un claquement de doigts ou un hurlement mais je suis pas sûr que vous appréciez de vous faire claquer les oreilles en même temps on va en fait mettre en fonction de l'état de cette variable soit à 0 soit à 200 qui est une valeur qui permet de tourner c'est à dire que je claque des doigts et normalement le moteur s'allume ou s'éteint on va tout de suite regarder ça si je me repère pas au milieu de mes caméras ça devrait le faire si je suis ici et que je claque des doigts ça ne marche pas évidemment qu'est ce que pas j'ai oublié de l'envoyer ce code là bravo thierry donc ce que vous voyez pas derrière mais que j'ai fait dans mes autres vidéos je clique sur le gros bouton download pour le mettre sur lequel programme aille sur la carte micro bit alors oui son nom est son bon et vous savez quoi est ce que vous entendez le bruit derrière là j'ai le montage je vous jure que c'est vrai vous avez dû entendre éternuer mon chien jazz et ça a réussi à déclencher le micro qui vient de me redécouter à nouveau ça c'est pas mal donc j'ai dû réussir à le télécharger voilà c'était ça que je voulais vous montrer c'est assez capricieux visuellement aujourd'hui eh ben c'est formidable donc vous avez eu droit finalement au montage qui fonctionnait vraiment il suffit que je débug avec mon chien c'est pas mal ça le débugging et puis je vous dis à très bientôt et surtout on va conclure par attention ça va couper